Les marionnettes comme représentation de l'humain, parce que c'est une petite actéon, c'est une marionnette figurative, mais qui agit par des forces invisibles, donc les dieux, en tout cas Diane dans ce récit-là, agit sur lui, et Diane régule les rapports entre les humains et la nature dans la mythologie. Et donc ce personnage, comme Diane d'ailleurs, comme la manipulatrice, sont vraiment en contact avec la matière elle-même, la terre, la tourbe, qu'on retrouve aussi dans l'exposition, comme une des matières de travail. Le cerf lui-même, qui est une autre marionnette présentée ici, qui est remplie de terre, qui a ses entrailles. Donc on est dans un jeu, dans un enchevêtrement des éléments, et finalement je pense que c'est ça que peut la marionnette nous situer sur cette planète, dans cet univers fait de matière, et nous sommes nous-mêmes de la matière, on peut se le rappeler.